Musique Bonjour à toi, jeune chercheur. C'est moi, Archie, l'extraterrestre passionné de science. Aujourd'hui, j'ai une expérience épatante à te proposer. Le combat de la patate contre la paille. A ton avis, qui va l'emporter ? La patate, évidemment ? Vérifions cela sans plus attendre, veux-tu ? Pour réaliser cette expérience, tu auras besoin d'une paille, d'une pomme de terre. Étape 1. Elle prend la patate et tente de la percer avec la paille, d'un coup sec. Tu observes qu'en effet, c'est la patate qui l'emporte. Mais, la paille pourrait bien avoir sa revanche. Essayons encore, mais d'une autre manière. Étape 2. Cette fois, saisis ta paille de sorte que ton pouce bloque une des sorties d'air, en la tenant de cette façon. Plante-la d'un coup sec dans la patate. Surprise ! Le combat est remporté par la paille. Pas mal, non ? Alors, à ton avis, que s'est-il passé ? As-tu une idée ? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. N'hésite pas à appuyer sur pause si tu veux un peu plus de temps. Alors, as-tu trouvé ? C'est l'air comprimé qui a donné à la paille le pouvoir de transpercer la patate. L'air ne pouvant plus s'échapper hors de la paille à cause de ton pouce qui obstruait la sortie, il s'est comprimé petit à petit en pénétrant la patate, ce qui a permis à la paille d'agir comme un piquet. J'espère que cette découverte de la force de l'air comprimé t'a plu. Je te dis à bientôt pour d'autres expériences scientifiques. Retrouve toutes nos expériences et le matériel nécessaire pour les réaliser sur notre site rentrédiscount.com numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est le moment de se dire au revoir et à bientôt ! Ah ! Et au fait, j'oubliais ! Pense à t'abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos expériences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada